La plateforme de streaming MyTF1 va changer de nom dès le 8 janvier 2024 pour devenir TF1+, avec l'ambition de devenir le leader du streaming gratuit. Le patron du groupe, Rodolphe Bellmer, a dévoilé le contenu de la future offre. MyTF1 vit ses dernières semaines d'existence. Dès le lundi 8 janvier prochain, la première chaîne lancera sa nouvelle plateforme de streaming gratuite. Et qui dit nouvelle plateforme, dit nouveau nom. Ce jour-là, MyTF1 laissera la place à TF1+, comme Rodolphe Bellmer, le PDG du groupe, l'a annoncé dans une interview accordée au Figaro. TF1+, se présentera comme la première plateforme française de streaming entièrement gratuite. Elle sera une destination phare d'informations et de divertissement pour les foyers français grâce à ses programmes familiaux et premium, précise le responsable du groupe TF1. Quel contenu sur la nouvelle plateforme TF1+, lancée dès le 8 janvier 2024 ? Justement, que trouvera-t-on sur la nouvelle plateforme TF1+, à compter du 8 janvier ? Notre application offrira plus de 15 000 heures de programme à chaque instant, détaille encore le PDG. On y trouvera les saisons antérieures de nos séries et émissions comme Koh Lanta ou The Voice, mais aussi des programmes exclusifs. Nous proposerons 200 films familiaux, 200 séries et TF1+, intègrera la première offre d'informations à la demande, top info. Avec ce dernier service, la rédaction de TF1 proposera des formats compris entre 3 et 6 minutes pour approfondir les informations du jour. Les passionnés de sport ne seront pas oubliés puisque, sur TF1+, une application baptisée Top Chrono permettra de générer des résumés sur mesure, comme par exemple avec les matchs de l'équipe de France, en fonction de la durée choisie par le spectateur. Un replay étendu sur TF1+, bonnes nouvelles également en matière de replay, la limite actuelle fixée à 7 jours pour rattraper les programmes sera repoussée à 30 jours minimum et jusqu'à 48 mois. Enfin, le groupe TF1 annonce une innovation mondiale pour sa future plateforme de streaming gratuite. Il s'agit du premier algorithme de recommandation pour l'écoute conjointe, qui permettra en sélectionnant les profils des personnes présentes devant la télévision d'avoir des suggestions de contenu adapté. Cette innovation sera lancée dans le courant du mois de mars 2024. Que va devenir l'offre MyTF1 Max avec le lancement de la plateforme TF1+, TF1+, sera distribuée sur les boxes d'Orange, SFR, Bouygues Télécom et proposée sur la majorité des télévisions connectées selon Rodolphe Bellemare. TF1+, TF1+, a vocation à se substituer à MyTF1. Néanmoins, nous allons conserver cette offre de télévision de rattrapage pour les opérateurs qui ne reprendraient pas TF1+, pour le moment, conclut le PDG du groupe audiovisuel. Enfin, selon les informations recueillies par Téléloisirs, une nouvelle offre payante succédera à MyTF1 Max pour permettre aux internautes de continuer à bénéficier de tous les contenus sans visionner de publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501